Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pour le résumé de l'étape 9 du Tour de France 2019, une étape qui reliait Saint-Etienne à Brioude, une étape pour le 14 juillet qui cumulait un total de 170,5 km. Une étape de type accidenté puisque diverses difficultés étaient présentes au programme de ce profil d'étape. Alors on avait tout d'abord une côte, plutôt un petit col répertorié, le mur d'Orex-sur-Loire, 3 km à plus de 11% de moyenne. Les images à la télévision ont été quand même assez spectaculaires avec une montée vraiment très sèche qui a donné lieu notamment à la formation un petit peu de l'échappée du jour. Une échappée composée de 15 coureurs avec notamment justement à ce moment-là dans le mur d'Orex-sur-Loire, Marc Solaire qui a pu faire son entrée dans l'échappée. Une échappée qui avait 14 coureurs, Marc Solaire était en poursuivant en chasse-patate comme on dit dans le jargon. Il a pu justement rentrer dans cette côte, ça n'a pas été le cas de Rui Costa. Rui Costa qui a été pas mal critiqué à l'issue de cette étape car il a attaqué dans le peloton alors que le maillot jaune s'arrêtait sur le bord de la route. C'est tout simplement quelque chose qui ne se fait pas dans le cyclisme et donc pas mal critiqué. Rui Costa lui n'a pas réussi à rentrer dans l'échappée. Donc une échappée qui tout simplement était composée de 15 coureurs, 2 français, Anthony Delaplace et Romain Sicard. Des coureurs assez talentueux tels que Edval Boissonnaghen, Jasper Stuyven ou encore d'autres coureurs tels que Dary Limpé. Ou encore plein d'autres coureurs qu'on verra un peu plus en détail notamment dans le classement de l'étape. Sinon on avait donc la côte des Guillemanche, 7 km, quasiment 8 à 4% de moyenne qui attribue aussi 3 points pour le sprint du meilleur grimpeur. Et la côte de Saint-Just, là où s'est jouée la victoire d'étape dans l'échappée avec un sprint bonus qui n'a pas eu de réel incident sur la course car c'est des secondes de données au général. Mais le meilleur coureur au classement général dans l'échappée c'était tout simplement Nicolas Roche, l'irlandais qui était à plus déjà de 23 minutes. Donc ça a attaqué pas mal dans l'échappée dans la côte de Saint-Just. On a eu tout d'abord un coureur de la Borhansgrohe dans l'échappée qui a essayé de s'isoler, Paulsberger. Finalement il a été repris par l'échappée et a été même lâché. Et donc il y a eu des dégâts tout simplement dans cette côte. Et c'est seulement Tij Benut, Daryl Impe et Nicolas Roche qui ont réussi à s'isoler à l'avant. Les autres étaient en plusieurs groupes un peu dispersés sur la route. Au final on a retrouvé un duo qui a fait la descente à fond. Daryl Impe et Tij Benut, les deux meilleurs grimpeurs de la journée, qui n'ont jamais été rejoints. Et donc Daryl Impe s'est imposé, le Sud-Africain, deuxième victoire Sud-Africaine sur le Tour de France. La dernière remonte déjà à plus de 10 ans. Donc très belle victoire de Daryl Impe qui avait déjà porté le maillot jaune sur le Tour de France lors du Tour de France 2013. Où son équipe avait gagné le contrôle à monde par équipe. C'était le premier coureur Sud-Africain à porter le maillot jaune. Donc il s'impose aujourd'hui plus rapide au Spring face à un Tij Benut qui finit deuxième. Et Cara a pourtant essayé d'attaquer mais n'a jamais réussi à se défaire de Daryl Impe. Ensuite un autre groupe est arrivé un peu plus tard, c'est Yann Trachnik qui prend la troisième place. Oliver Nasson quatrième, cinquième Jasper Stuyven, sixième Nicolas Roche qui avait pourtant attaqué dans la côte. La dernière côte du jour mais a été lâché un peu plus loin dans la deuxième côte. Septième Marc Solaire qui est normalement sur le papier le meilleur grimpeur. Mais il faut se rappeler qu'il a essayé de rentrer dans l'échappée tout seul en chasse patate dans le début de l'étape. C'est des efforts qui malheureusement pour lui n'ont pas permis de suivre les meilleurs jusqu'à l'arrivée. Huitième Ivan Garcia Cortina, neuvième Simon Clark pour Education First, dixième premier français pour ce 14 juillet. Un peu décevant, Anthony De Laplace, onzième Rezou Serrada, douzième Romain Sicard, treizième Lucas Posberger, quatorzième Edval Boissonnaghen, quinzième Tony Martin et puis après tout simplement c'est le peloton. Avec une attaque de Romain Bardet justement dans cette côte de Saint-Just. Il était sur son territoire, lui qui vient de Brioude. Il a attaqué, il a été suivi de George Bennett et de Richie Porte. L'Ineos équipe de Guiren Thomas et Garen Bernal a roulé. Tout ça est rentré dans l'ordre, tout le monde a été rattrapé. Puis il n'y a pas eu d'autres attaques à signaler pour aujourd'hui. Les photos du jour, voilà. Notamment celle de l'arrivée avec Darien Nipé, Tiche Benotte, celle des sprints intermédiaires, voilà. Rien d'autre à signaler pour cette course un peu moins spectaculaire que l'étape dernière où on avait eu un Pinot à la Philippe Royal sur l'étape 8. N'hésitez pas à liker si ce genre de vidéo vous plaît et à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. Ciao la team et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux résumés. C'est parti.